La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons à nouveau Julien Damont, enseignant à Sciences Po et HEC et conseiller scientifique de l'EN3S. Julien Damont, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la démographie et plus précisément ce que sont les impacts d'une faible natalité sur la protection sociale. Pour commencer, expliquez-nous, quelle est la situation ? Que se passe-t-il ? L'indicateur conjoncturel de fécondité, qui se calcule de façon relativement compliquée, mais tout le monde voit de quoi il s'agit, est aujourd'hui de 1,68 enfants par femme. Alors, le aujourd'hui, c'est en 2023. Ce qui importe, c'est que cet indicateur de fécondité baisse depuis maintenant plus de 10 ans. On a connu un pic, un niveau très élevé, qui a été atteint en 2010, mais depuis, la diminution est très significative. Alors, on est à un faible niveau, c'est vrai, mais ce n'est pas la première fois. Et les chiffres actuels, environ 1,7 enfants par femme, pour ne pas trop donner de chiffres trop précis, rappellent des données qui avaient été atteintes au début des années 1990. Donc, on est à un faible niveau, c'est vrai, mais niveau que nous avons déjà connu. Pour tout de même dire que la situation est particulière, on peut regarder le nombre de naissances par jour, le nombre de quotidiens de naissances, qui, là c'est plus embarrassant, est repassé sous la barre des 2 000. Alors, nous avons donc maintenant moins de 2 000 enfants qui naissent chaque jour en France, et ça n'avait pas été le cas depuis 1945. Il faut toujours nuancer, il faut toujours contextualiser ces affaires démographiques, en particulier de fécondité. Si la situation est incontestablement préoccupante, aujourd'hui en 2024, avec les dernières données disponibles 2023, il faut, Cocorico, conserver à l'esprit que la France est encore le pays qui a le niveau de fécondité le plus élevé en Occident. Et le pays faisait largement exception avec ce taux de fécondité relativement élevé, qui a commencé à baisser plus tardivement qu'ailleurs. En un mot, la situation est préoccupante, mais la France conserve certaines singularités. Mais quelles sont donc globalement les conséquences de cette chute ? Concrètement, c'est très simple. La situation a déjà son impact sur le marché des couches, sur le marché des petits pots, mais aussi sur, sujet plus sécurité sociale, l'accueil de la petite enfance, et sujet, là, d'éducation nationale, sur l'école. Moins de petits enfants égale des marchés et des services qui ont moins de besoins. Alors, au fil des années, les conséquences de cette faible natalité peuvent se diffuser dans l'ensemble de la société. Ça veut donc dire des besoins moins importants en crèche, moins importants chez les assistantes maternelles, quand on est pour les 0-3 ans. Ensuite, pour les 3-6 ans, ça veut dire moins de besoins de classes maternelles, et ensuite, moins de besoins dans le primaire, et ainsi de suite. Si on veut avoir un ordre de grandeur, le système scolaire, il accueillera, pour la période 2022-2027, un demi-million d'enfants en moins. Cette baisse de la fécondité a cet impact qui se diffuse progressivement dans la société. J'ai parlé de la petite enfance, de la jeunesse, mais après, comme tout ceci s'infuse progressivement, peuvent s'esquisser des pénuries de main-d'oeuvre et, sujet rabâché, des tensions sur le financement de la protection sociale. On lit souvent que tout ceci alimente un problème pour les retraites, non ? C'est incontestable, pas immédiatement, mais à long terme. Et l'observation est redoutablement simple, puisque les bébés sont les actifs à venir, voici une jolie formule, les bébés sont les actifs de demain, eh bien, moins d'enfants aujourd'hui, c'est, et il faut avoir ceci à l'esprit, un paramètre de protection sociale inchangé, moins de cotisants demain. Moins de descendants, moins d'enfants, c'est aussi, dans un contexte de vieillissement, moins d'aidants, moins de soignants pour des personnes âgées. Alors, la pyramide des âges, on a tous vu ça quand on observait ce qu'était la démographie, la pyramide des âges en France, se déforme avec un vieillissement que l'on dit par le haut, parce qu'il y a davantage de personnes âgées, c'est une bonne nouvelle, c'est la progression de l'espérance de vie, mais c'est aussi un vieillissement par le bas avec moins de jeunes. Et ceci a naturellement un problème sur les retraites. On parle de ratio de dépendance démographique. Voici une belle expression qui désigne le rapport entre le nombre des actifs qui cotisent et les retraités qui reçoivent les pensions de retraite. Ces ratios de dépendance démographique se dégradent. En 1960, le rapport entre le nombre de cotisants et de pensionnés était supérieur à 4. En 1980, il tournait autour de 3. En 2000, il tourne autour de 2. Et en 2020, il se trouve à hauteur de 1,7. Avec cette faible démographie, cette faible dynamique démographique, ce ratio de dépendance démographique est projeté pour 2070 à 1,4. Derrière plein de chiffres, il y a une chose très simple. Oui, une faible natalité a un impact puissant sur notre système de retraite tel qu'il est aujourd'hui architecturé. Et concernant la politique familiale, le sujet de la fécondité est-il toujours un objectif ? Historiquement, le soutien à la natalité était le grand sujet de la politique familiale. Il fallait faire des soldats et il fallait faire des mamans pour faire des soldats. C'était présenté de façon caricaturale, mais c'était l'idée. Aujourd'hui, la fécondité n'apparaît même pas dans la liste des grands résultats qui sont attendus de la politique familiale. Alors, quand je le dis, elle n'apparaît pas dans la liste des grands résultats, je prends en compte les textes juridiques. Les politiques familiales françaises actuelles se voient assignées par le droit. Quatre objectifs. Le premier, c'est contribuer à la compensation financière des charges de famille. Ça veut dire verser des allocations familiales. Deuxièmes objectifs, c'est aider les familles vulnérables. Ça veut dire se centrer sur les moins favorisées. Le troisième objectif, c'est favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Concrètement, c'est développer des crèches et des services d'assistante maternelle. Et le quatrième objectif, c'est garantir la pérennité financière du système. Ça veut dire ne pas avoir de déséquilibre budgétaire. Vous voyez, la fécondité, la natalité, la démographie n'apparaissent pas dans les objectifs explicites de la politique familiale. La fécondité, vous ne la retrouvez pas dans tous les tableaux de bord de suivi des activités de caisse de sécurité sociale. Alors, c'est vrai que les directions des CAF ne sont pas notées en fonction de la natalité. On peut le dire en souriant. Les dotations de financement des établissements et des services de sécurité sociale s'établissent en fonction de la population allocataire pour les CAF, la population des assurés sociaux pour les CEPAM. Mais on ne va pas pousser loin le bouchon. Il serait ridicule d'indexer des rémunérations de dirigeants de la sécurité sociale sur l'atteinte d'objectifs démographiques. Mais ce qui compte, c'est que l'érosion de la place du sujet de la démographie est un signe des temps. La démographie était un clair dessin de la protection sociale, de la politique familiale en particulier, c'est désormais considéré comme un paramètre de contexte. Donc, ce que je comprends, c'est que la baisse de la fécondité, c'est aussi une baisse de dépense sociale ? Absolument ! On l'oublie toujours. C'est-à-dire qu'on court sur le thème des retraites et on s'aperçoit qu'à long terme, comme je l'évoquais, ceci est préoccupant. Mais en termes de dépense sociale immédiate, la baisse de la fécondité, ça a un impact positif. Pardon de le dire aussi nettement. Mais comme les politiques familiales sont plus que sur les critères démographiques évalués officiellement à l'aune de leur soutenabilité économique, la baisse de la natalité, au tout départ, est une sorte d'aubaine. Un étiolement démographique, une chute démographique progressive, protège les finances publiques, du moins dans le court terme. Moins d'enfants, c'est moins de dépenses sociales, c'est moins de dépenses fiscales. Pour chaque enfant, puisqu'ils sont moins nombreux, c'est un meilleur investissement éducatif possible. Pour les budgets de l'État et de la sécurité sociale, moins d'enfants, ce sont des respirations budgétaires, des réorientations potentielles. Alors, quand on observe les politiques publiques, la variable de la fécondité ne s'apprécie pas de façon évidente. Évidente, quand la fécondité augmentait dans les années 2000, jusqu'à un niveau élevé, un pic vers 2010, ce niveau élevé donnait aux experts et aux opérateurs la joie d'être visités avec curiosité et sympathie par des délégations de fonctionnaires qui venaient d'un peu partout dans le monde, en particulier de pays asiatiques et européens, qui étaient et sont toujours inquiets de leur démographie. Vous avez les couloirs des ministères sociaux à Paris et puis les couloirs des caisses de sécurité sociale qui bruissaient des exposés sur les vertus du modèle français. Ce modèle français de protection sociale était critiqué quant à ses limites en interne mais honoré à l'échelle internationale pour ses prouesses relatives en termes de fécondité. Une nouvelle fois, je le répète, la France, depuis les années 2010, est au premier rang et demeure au premier rang de la fécondité. Ce sujet de la vigueur française déclenche fréquemment des petits sourires, des blagues, de la complicité. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la démographie, qui est un instrument de puissance, faisait que la politique familiale pouvait être un élément du soft power, un vecteur d'influence, un atout politique stratégique pour la France. Mais ce haut palier français, ce haut niveau français de fécondité, a pu conduire les autorités à ne pas trop se soucier de politiques qui semblaient faire leur preuve puisqu'il n'y avait pas de difficulté de fécondité avant les années 2010. Et les politiques familiales pouvaient même supporter quelques coupes. La branche famille de la sécurité sociale est ainsi devenue une forme de branche d'ajustement des dépenses sociales, une sorte de caisse de réserve pour les autres risques sociaux. Et la diminution de la fécondité depuis 2010 est, dans une certaine mesure, je force le trait, mais pour que nous réfléchissions, une forme de bonne nouvelle pour la branche famille, car sur le plan tactique, c'est une opportunité pour de nouvelles propositions qui auraient davantage de chances d'être entendues. Tout ceci m'amène à une question clé, mais que peut la protection sociale face à ces tendances ? Il n'y a pas de recette magique. Face à telles questions, on répète souvent qu'il n'y a pas de recette magique, mais je crois que c'est vrai. Ce qui est important, c'est que les travaux académiques des économistes et des démographes soutiennent que les liens entre les dépenses sociales, entre le niveau des dépenses sociales et le niveau de la fécondité sont ténus. En français plus clair, ce n'est pas parce que vous dépensez beaucoup en politique familiale que vous avez un impact sur le niveau des naissances. La fécondité, c'est des rencontres, c'est de l'activité humaine pure et ça n'évolue pas de façon mécanique, de façon algorithmique en fonction de la situation économique d'un pays et encore moins en fonction de l'évolution des politiques publiques. Ceci dit, j'ai voulu nuancer, vous avez certaines orientations de politique publique qui sont plus valides que les autres. Je peux les évoquer rapidement. Vous avez le sujet du recours à l'immigration qui n'est pas en soi une politique sociale mais qui peut en effet avoir un impact. Mais ce sujet est, je ne vous cacherai rien, hautement sensible. Après ce thème très controversé de l'immigration, un thème bien moins controversé, c'est le sujet de la politique du logement. investir dans la politique du logement, réorienter, réformer, réviser la politique du logement pour permettre aux jeunes couples de s'établir, pour permettre aux jeunes amoureux de décohabiter et de réaliser leurs désirs d'enfants, a assurément un impact sur la fécondité. Une voie plus importante, très sécurité sociale, en matière de fécondité, c'est la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Et ceci s'incarne dans, en matière de politique familiale, les politiques en direction des 0-3 ans, les petits-enfants. Ils s'incarnent encore plus précisément dans le projet aujourd'hui connu sous le nom de service public de la petite enfance. Si les dépenses sociales, en général, n'ont pas un impact évident, immédiat sur la fécondité, il n'en va pas de même de ce pan particulier qu'est la petite enfance, qui n'a pas un impact mécanique, lui non plus, mais qui est le domaine où il est le plus judicieux d'investir, si l'on veut avoir un impact sur la fécondité. Le sujet clé, c'est bien celui de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, c'est aussi celui de l'acceptation des mutations familiales. La France se distingue à l'international par son haut niveau relatif, je souligne le relatif de fécondité, mais également par l'acceptation de la diversité des formes familiales. Je pense aux familles recomposées, je pense aux familles monoparentales, je pense d'ailleurs principalement aux naissances hors mariage. Vous avez aujourd'hui les deux tiers des enfants qui naissent hors mariage en France. Vous avez donc une palette de mesures que peuvent prendre les pouvoirs publics, de révision, de paramètres à réviser que peuvent prendre les pouvoirs publics, mais il faut soutenir cela, ça n'aura pas un impact miracle sur la fécondité. Mais le président Macron a pourtant parlé d'un nécessaire réarmement démographique. Il a en effet employé cette expression, une expression un rien martial qui fait débat. Concrètement, ce qu'il a proposé, c'est de réformer le congé parental et de lutter contre l'infertilité. Réformer le congé parental, ça veut dire en réduire la durée potentielle et ça veut dire aussi en augmenter l'indemnisation. Bon, je pense que cette révision du congé parental qui est attendue depuis longtemps et ce sujet d'un meilleur recours à l'aide médicale à la procréation, ce sont deux perspectives valables en matière de soutien à la fécondité mais qui, une nouvelle fois, ne changeront pas la donne. A mon avis, la question est double. Il s'agit du côté de la protection sociale de réviser la politique familiale afin qu'elle s'adapte encore mieux. Ça veut donc dire qu'elle s'adapte déjà mais qu'elle s'adapte encore mieux aux réalités et aux aspirations familiales. Et puis, plus largement, il s'agit d'adapter notre société à son vieillissement car l'intensité du vieillissement n'est pas écrite mais l'inertie est là. Le vieillissement, je l'évoquais tout à l'heure, il est fait par le haut de la progression de l'espérance de vie et par le bas de la faible fécondité. Mais le point clé, c'est qu'il y a une inertie. Les vieux de demain, dont moi, ils sont déjà là. Et pour la protection sociale, le grand sujet, c'est de savoir accompagner cette nouvelle transition démographique, certes, en cherchant à mieux investir pour soutenir ce secteur de la petite enfance, mais aussi, plus largement, pour s'adapter à une nouvelle donne démographique et ce, sans catastrophisme, mais, voilà, un terme fort avec détermination. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada